Musique Amis gamers, bonjour et bienvenue dans ce nouveau NGE bonus. Vous avez sûrement reconnu ces petits symboles que l'on appelle PEGI pour Pan-European Game Information et qui sont censés vous dire si vous avez l'âge ou non de jouer à un jeu. Et vous êtes aussi sûrement nombreux à avoir environ 10-15 ans et à quand même jouer à des jeux PEGI 16 ou 18. Ou peut-être même que vous êtes parent de joueurs qui ont dans ces âges. Alors je fais cette vidéo parce que l'un d'entre vous m'a dit dans les commentaires que ça serait bien d'en parler parce que ça ne sert à rien. Seulement je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, je pense que le PEGI est utile, on verra ça plus tard, mais je pense surtout que l'organisme chargé de la classification des jeux fait un petit peu n'importe quoi. Et pour commencer on va prendre l'exemple d'une des licences qui se vend le mieux chaque année, Call of Duty, qui se voit affublé d'un PEGI 16 ou 18 selon les opus et sans réelle raison. Alors pour cet exemple on va faire un parallèle entre le jeu vidéo et le cinéma qui sont deux médias qui se ressemblent de plus en plus. Donc Call of Duty est un jeu de guerre alors comparons-le à un film de guerre, Platoon. Un film sur la guerre du Vietnam très réaliste qui montre l'horreur de la guerre avec des scènes de massacres d'innocents à coups de croce qui m'ont particulièrement marqué. Malgré le fait que la première fois que je l'ai vu j'avais l'âge de le voir puisque j'avais 13 ans et que le film est interdit au moins de 12 ans. Alors pour quelle raison un jeu de guerre pas franchement réaliste en plus devrait être interdit au moins de 16 ou 18 ans alors que des films de guerre bien plus durs sont interdits au moins de 12 ans ? Vous serez d'accord avec moi pour dire que ça n'a pas vraiment de sens. Mais attention, à l'opposé il y a aussi des jeux d'une violence assez ouf qui se voient affublé d'un gentil PEGI 12. Et l'exemple qui me vient à l'esprit c'est le jeu Naughty Bear. Un jeu dans lequel on incarne un ours en peluche serial killer dont le but est de tuer froidement et de toutes les façons possibles ses congénères. Et comme vous pouvez le voir ce n'est pas parce que c'est des ours en peluche que c'est moins violent, au contraire je trouve que ça donne un petit côté malsain en plus. Seulement les personnes responsables du PEGI ont dû se dire « Oh ça va c'est des ours en peluche, ça passe ». Et c'est bien la preuve, je pense qu'ils font leur travail à l'arrache et qu'ils ne jouent probablement pas aux jeux qu'ils classent. Mais alors la question qu'il reste c'est « Est-ce que les PEGI servent à quelque chose ? » Eh bien je pense que oui, ne serait-ce que pour les parents non-joueurs qui veulent s'assurer que leur enfant commence leur carrière de gamer avec des jeux faits pour eux. Mais évidemment ça, ça ne vaut que si les PEGI étaient attribués correctement. Parce que en gardant l'exemple de Naughty Beer, on peut s'imaginer un parent qui achète ce jeu à son enfant, seulement le joueur n'est pas trop mature, il devient serial killer, et c'est la merde quoi ! Bon évidemment vous aurez compris que j'exagère très largement, mais n'empêche que ça me permet d'évoquer vite fait la maturité qui est un point subjectif, donc on ne peut pas se baser là-dessus pour mettre une limite d'âge. Pour conclure, tant que le PEGI est mis n'importe comment et qu'il n'est pas appliqué, parce que pour le moment si tu veux jouer à Gears of War qui est PEGI 18 et que tu as 10 ans, tu peux y jouer sans soucis. Bref, tant que la situation est telle qu'elle est, c'est aux adultes entourant les plus jeunes joueurs de veiller à ce qu'ils jouent à des jeux de leur âge. Ou encore mieux de leur apporter la maturité nécessaire pour prendre le minimum de recul avec le jeu. Sur ce, je vous rappelle que cette vidéo n'est que ma vision du sujet, donc que vous soyez jeunes ou moins jeunes joueurs, ou peut-être même parents de joueurs, laissez votre avis dans les commentaires, ça sera sûrement très intéressant. Sur ce, je vous laisse cliquer où il faut si cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour la partager le plus possible afin d'avoir les retours d'un plus large public. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo, c'était Glen Erwan, ciao !